Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaires médias 100% médias et partenaires opérationnels CheckSub. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, une émission spéciale avec l'International Advertising Association et notre invité d'exception n'est autre que Pascal Cube, président de l'IAA. Avec lui, on va éclaircir tous les mystères qui pourraient entourer en France cette association. Nous lui demanderons ce qu'est exactement l'IAA, quelle est sa mission, quelles sont les attentes majeures des annonceurs selon les observations de Pascal. Chers auditeurs, accrochez-vous car aujourd'hui, on vous dévoile tout sur l'IAA. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Programmatic Society. Et pour cette nouvelle saison, nous commençons avec une émission spéciale, une émission spéciale qui donne la parole aux annonceurs et notamment à l'association International Advertising Association, représentée par M. Pascal Cube, ici présent. Comment vas-tu Pascal ? Très bien, bonjour Michel. Et toi ? Je vais très bien. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation, tout comme je te remercie devant la France entière, j'allais dire le monde entier, puisqu'on est également vu, diffusé dans plusieurs pays grâce à la traduction. Oui, je voulais te remercier pour ton hospitalité à l'occasion du festival Lions, Can Lions cette année, puisque j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de professionnels grâce à toi. Et il m'a semblé aussi important d'en savoir un petit peu plus sur l'International Advertising Association, d'où cette première question, l'IAA pour les intimes, c'est quoi, c'est qui et pourquoi ? Alors, c'est trois questions que je vais essayer de dérouler. Alors, c'est quoi l'IA ? Je ne vais pas reprendre le déroulement de l'acronyme. L'IA, en fait, c'est une des plus vieilles organisations internationales de la communication, de l'industrie, qui représente l'industrie. Elle a été créée en 1938. On va fêter, d'ailleurs, là, dans les jours qui viennent, les 85 ans de l'organisation à New York. C'était au Harvard Club, 12 personnalités du monde qu'on n'appelait pas encore publicité, parce qu'au Guilvie, à l'époque, il était en culotte courte. C'était l'époque de la réclame. Oui, on allait basculer, mais bon, il s'est passé quelques événements après 1938 un peu compliqués. Donc, le vrai démarrage est après. Mais ces 12 personnalités qui avaient envie de créer cette IA voulaient travailler sur une communication plus responsable, en 1938 quand même. Alors, ce que je sais, en fouillant un peu, c'est qu'ils étaient tous très impliqués auprès de l'industrie du tabac, de l'industrie de l'alcool, etc. Donc, oui, il y avait sans doute déjà, à l'époque, beaucoup de travail à réaliser sur ce sujet-là. Et puis, ça a été créé aussi en France, il y a 63 ans, puisque la création de l'IA en France est de 1961. Donc, très vite après-guerre, dans les années 50, c'est la première organisation qui s'est déployée à l'international. Et pour monter à la fin des années 90, ça a pratiquement une centaine de pays représentés dans le monde. De différentes manières, l'IA a pour vocation, sa mission, c'est d'être la boussole du métier. On appelle ça en anglais, the global compass. Alors, montrer la bonne direction, c'est quoi ? C'est montrer les bonnes tendances, les bonnes innovations, les bonnes pratiques. L'avantage, pour le coup, c'est que comme on a du contenu qui vient du monde entier, au travers des différents, ce qu'on appelle nous, des chapters, les chapitres nationaux, on est alimenté en permanence. On a beaucoup d'événements, on va en reparler, qui ont lieu localement ou sur un niveau international. Donc, tout ça est très positif, d'abord, ça va dans le sens. Et puis surtout, la particularité, au-delà d'être international, c'est aussi une organisation globale. C'est-à-dire que dans l'industrie, c'est la seule qui représente tous les sujets de l'industrie. Marques, médias, agences, tech, et au-delà de ça, même d'ailleurs, des sociétés d'études, etc. Et d'ailleurs, tu m'as repris tout à l'heure, on va parler des coulisses, puisque moi, je pensais qu'on disait International Advertisers Association, et c'est advertising. Donc, effectivement, c'est important d'expliquer que l'ensemble des métiers dans le monde de la publicité qui sont représentés à l'intérieur de cette association. Tout à fait. C'est le mot advertising qui, quelque part, alors souvent, on l'applique à la publicité, mais ça représente toute l'industrie, en fait. Et pour le coup, on est, on va en parler sans doute dans le détail, mais c'est aussi une orientation qui est plus sur les valeurs. On rentre moins que d'autres organisations sur la partie technique, sur l'évolution, comme tu le fais souvent, sur le programmatique ou sur d'autres choses de ce genre-là. On est aussi davantage à chercher le sens, à travailler ensemble. C'est un mot qu'on va reprendre assez souvent, ensemble. Parce que, justement, on a cette capacité à fédérer l'ensemble de l'industrie au travers d'un certain nombre, comme je le disais, de valeurs. Alors, si j'ai bien compris, pour résumer, l'IAA, c'est une association internationale qui roupe l'ensemble des métiers de la publicité. Aujourd'hui, l'IAA travaille beaucoup plus autour des valeurs plutôt que sur des aspects purement opérationnels ou techniques. Exact. Mais, ma seconde question, c'est, et tu l'as évoqué toi-même, et tu as évoqué un certain nombre d'autres associations, on pourrait dire, en tout cas, du point de vue français, que l'IAA, c'est une sorte d'association, c'est une association de plus, quoi. Alors, on me pose souvent la question. Et qu'elles sont les actions concrètes ? Avant de te répondre, je vais déjà te dire avec qui on l'a fait. Oui. Et je vais enchaîner. Pour le coup, c'est... Moi, on m'a proposé de réveiller cette belle endormie, il y a deux ans. Là, juste là, maintenant. Ça fait deux ans qu'on a communiqué sur le retour de l'IAA en France. J'ai été chercher, dans mon réseau, un certain nombre de personnalités du métier, du côté agence. On a quelques agences emblématiques, parce que j'ai voulu faire ça très Frenchy. Et j'ai voulu aussi qu'on me donne carte blanche pour le faire, que l'IA global a accepté, avec, par exemple, Publicis, avec Avas, et aussi des agences indépendantes comme Josiane ou Isosquel du groupe La Poste. Là, récemment, est venu nous rejoindre MediaCase. Voilà. Donc, on a ce côté agence. On a ce côté marque aussi, très Frenchy, orange, accord, pour ne citer que ces deux-là. Et puis aussi, l'aspect média. On a regroupé des personnalités dans le board. Oui. Conseil d'administration en français dans le texte. Les médias comme la presse, la presse quotidienne régionale avec la régie 366, médias transports, et brut pour le digital, parce qu'il fallait avoir un petit peu toutes les tendances. Et puis, on a ajouté aussi des personnalités. Alors, je prends l'exemple de Thierry Jadot, qui a travaillé aussi bien sur les marques à haut niveau que sur les groupes de communication. Mais aussi, les associations. On a intégré l'associatif avec Act Responsible dans le board. Donc, tout ça, et je ne veux pas rentrer et énumérer qui est là, mais il y a effectivement 16 personnalités importantes, pour ne pas dire influentes du métier, qui ont été intégrées au board. Et puis, à côté, on a un comité qui est composé des membres de l'IA. Mais on part d'une feuille blanche. On est reparti à zéro. On a vraiment commencé il y a un an. OK. Donc là, c'est le temps de repaire les statuts. Voilà. Merci beaucoup. Il a fallu relancer la machine, trouver des membres pour financer. Je rappelle que c'est une association. Donc, elle se finance au travers des memberships de nos adhérents. Est-ce que ça veut dire que tu fais une sorte d'appel aussi à cotisation, en tout cas à adhésion ? Que tu me donnes l'antenne. Pourquoi pas ? C'est ouvert. On valide chaque adhérent avec le board. Et on valide ensemble aussi avec le comité tout ce que nous faisons ensemble. C'est-à-dire que, bien sûr, les adhérents ont aussi leur mot à dire au travers du comité exécutif de l'IA qui, là aussi, vient de se mettre en place. Donc, on est au début. Alors, maintenant, tu me disais une de plus. Je te rappelle qu'elle a 85 ans. Elle était là bien avant beaucoup d'autres. Sans doute, mais peu reconnaître le marché. Mais sur ce... 61. Oui, mais peu visible. C'est ça que je veux dire, peu visible. Elle revient pourquoi ? Alors, d'abord, respect à toutes ces organisations professionnelles qui existent déjà, que tu connais bien, on ne va pas toutes les citer. Elle a cette particularité d'être internationale, d'être globale, donc avec tous les acteurs qui composent l'advertising. Et on ne parle pas des sujets qui sont traités en vertical par l'UDECAM, par la ACC, par toutes ces organisations que tu connais. Et d'ailleurs, nous, pour le coup, on essaye de fédérer tout ça et d'inviter tout le monde à venir aussi. Pas nous rejoindre en tant que membres, mais de participer à certaines choses que l'on va produire. Tu parlais de Cannes, puisqu'on est très présents à Cannes. Donc, on essaye à chaque fois d'ouvrir, puisque c'est un mot d'ordre chez nous, la collaboration, l'ouverture. Casser l'entre-soi aussi. C'est dans notre métier un sujet, un vrai sujet. Depuis quelques années... J'allais dire à quel dis-tu ? Voilà. Non, mais en l'occurrence, comme tu le sais, ça fait quand même un moment que je travaille dans ce milieu à différents niveaux. J'ai eu aussi une agence il y a longtemps maintenant et ça fait dix ans que je parle avec tout le monde, que j'interview comme toi les uns et les autres, que je suis sur pas mal d'événements. Et je me suis bien rendu compte aussi qu'à un moment donné, il y avait ce besoin de converger et de travailler ensemble. Et quand on m'a proposé l'IA, j'ai trouvé ça intéressant justement, que ce ne soit pas semblable à ce qui existe, mais qu'on me propose quelque chose de complètement différent, pour le coup. Et donc, pour répondre à ta question, ça n'en est pas une de plus, elle reprend sa place. Alors justement, elle reprend sa place. Tu as évoqué le fait que l'objectif, c'est de faire un certain nombre de choses, d'avoir des actions. Est-ce que tu peux nous citer une ou deux actions, voire plus, concrètes que vous allez mener sur cette année ou que vous allez mener dans les mois qui viennent ? Alors, je te parlais de fédérer. La première opération qu'on a menée, parce que moi j'aime bien agir, parce qu'on parle beaucoup, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action. On a lancé, c'était une des premières opérations de l'IA, qui était une opération pour l'Ukraine, qui s'appelait « Je suis utile », où on a essayé d'embarquer un peu toute la profession pour communiquer. Alors « Je suis utile » a double sens. « Je suis utile » pour le public et agir pour l'Ukraine. Et puis de l'autre côté, montrer que nous, l'industrie, on était capables de fédérer, de faire savoir pour cette cause. Ça a plutôt bien fonctionné. C'était la première. On n'a pas pu embarquer tout le monde, mais on a embarqué pas mal de monde. Les afficheurs ont vraiment joué le jeu. Pas mal de publicheurs aussi nous ont offert de l'espace. Globalement, pour une première, c'était pas mal. Ça, c'était pour l'action. Après, on a nos événements. On fait des petits déjeuners des bacs, qu'on a déjà commencé à produire cette année. Des dîners, des grands dîners. Je ne vais pas dire dîners de gala, mais ce sont des dîners où on se rencontre, on échange. Sur des thématiques particulières ? Non, pas pour les dîners. Les dîners, on est vraiment sur l'échange. On est dans le networking. On est vraiment sur ce qu'on appelle vulgairement le networking. Mais effectivement, c'est plus l'échange, la rencontre. Quand on compose ce dîner, qui est assez sélectif, qui est d'abord dédié à nos membres aussi, c'est d'essayer de mettre en relation les gens qui nous semblent intéressants, d'apporter en plus dans l'organisation, et pour nos membres aussi, qu'il y a un intérêt à les rencontrer. Et puis les petits déjeuners-débats, là pour le coup, sont plus le premier petit déjeuner-débats que nous avions fait dans un lieu très inspirant, parce que tu me connais, je n'aime pas faire comme tout le monde. Donc on a essayé de trouver une façon de faire différente, un lieu différent. Et pour le coup, c'est le filantrolab qui est un lieu très très inspirant. C'est historique, c'est un lieu historique à Paris, au centre de Paris, à côté de Notre-Dame, qui est devenu d'ailleurs membre de l'IA. On a passé un accord, c'est notre quartier général maintenant. Et ce qui permet, pour le coup, de réaliser presque à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on le fait sans micro, il n'y a pas le tap-down, tu sais, la table ronde de ceux qui parlent, les autres qui écoutent, là, tout le monde participe. Et pour le coup, c'était sur la diversité, l'inclusion et l'équité, donc ces grands sujets, sur lesquels d'ailleurs nous avions lancé, avec un certain nombre d'organisations mondiales, une grande étude au niveau international, et auquel l'IA a participé. Après, sur les grands événements, tu parlais des Cannes Lions, l'IA est une des organisations les plus représentées à Cannes pendant la semaine, au niveau international. Et puis, pour le coup, comme on est en France, et que je produis quand même depuis des années pas mal de choses à Cannes, il y avait une forme d'évidence d'amplifier notre présence et de montrer, là aussi, qu'on était de retour, avec différents contenus, différents événements. C'était la première année assez forte, on avait commencé l'année d'avant. Et là, cette année, on est monté. Et je peux te le dire là aujourd'hui, on va renouveler l'année prochaine parce que ça a bien fonctionné. Et nos membres étaient ravis. Pour finir, il y a l'international. L'international, c'est des événements, je ne te parle pas des locaux, parce qu'il y en a beaucoup régulièrement, mais des événements internationaux, comme le B2B qui a lieu à New York dans les prochains jours, le B2B Summit. On a le Creativity for Better à Bucarest, et j'ai assisté à tous ces événements. La qualité, le line-up est impressionnant, c'est vraiment hyper intéressant. C'est aussi un accès pour nos membres qui veulent y aller. Et puis, pour finir, le grand World Congress, le congrès mondial de l'IAA, qui a lieu tous les deux ans. Cette année, ce sera l'année prochaine, en mars 2024, ça aura lieu en Malaisie, à Pénahou, pour être précis. Là, tu vois, je comprends ce qu'est l'IAA, et pour moi, de ce que tu viens de me dire, je te le dis en toute franchise, ce n'est pas une association de plus. Ce que je retiens, c'est la dimension autour des valeurs, des valeurs et un certain nombre de causes, et valeurs humaines aussi, puisque tu parlais d'éviter l'entre-soi, il y a du networking aussi. Donc, essayez de faire ce networking. Il ne faut jamais oublier le business quand même. On est d'accord. Que ce networking soit également un petit peu plus ouvert, tu as parlé d'inclusion entre autres, et puis il y a également les événements internationaux. Si je puis me permettre, il y a peut-être un petit déficit de communication, mais c'est pour ça que tu es là, ça fait seulement un an en plus, et puis c'est pour ça que tu es sur ce plateau aussi. Je commence avec toi. J'en suis ravi, et très honoré, puisque tu sais que la notion de valeur est très importante pour moi, et pour beaucoup des personnes qui travaillent avec moi. Et justement, puisqu'on parlait de valeur, de networking, je voudrais avoir un avis, c'est ma troisième question, sur quelles sont les attentes des annonceurs quand tu discutes avec eux, quand ils discutent entre eux, vis-à-vis, puisque tu viens de dire toi-même qu'on fait quand même du business, vis-à-vis de l'évolution du marché publicitaire. Toi, qu'est-ce que tu perçois ? Alors, déjà, il faut planter le décor. Bien sûr. L'annonceur, c'est l'alpha de l'industrie. Tout tourne autour de lui, tous les secteurs qu'on a cités précédemment, tout ça tourne autour de l'annonceur, finalement. Donc, il a un rôle majeur, une responsabilité aussi importante. Et puis, tu sais comme moi, que depuis quelques décennies, tout ça se transforme. Il y a beaucoup de... On est très bousculé. Alors, bousculé technologiquement, mais aussi, il y a des sujets sociétaux, des sujets environnementaux. C'est compliqué. Aujourd'hui, le public aussi a une faculté à analyser ce qu'on lui envoie comme message très différente d'il y a 20 ans. Parce que d'abord, il a accès plus facilement à l'information et que même si les médias n'en parlent pas, ils peuvent aller chercher eux-mêmes cette information. C'est scruté, c'est qualifié et c'est plus compliqué. Donc, une fois que j'ai dit ça, l'annonceur a besoin, j'ai presque envie de dire, plus qu'avant encore, de s'entourer d'expertise, de s'entourer d'une vision extérieure à son produit, que ce soit d'ailleurs marchand ou non marchand. et l'évolution, si tu veux, de ce marché, c'est qu'en fait, tout le monde travaille de son côté et positivement. Les fameux silos. On revient aux silos. Et je pense que c'est un vrai sujet, y compris pour l'annonceur, c'est à un moment donné que cette parole que l'industrie veut porter pour aller très attaquer, voire parfois même martyriser, Tu vas la libérer. T'es livrée. Pour le coup, c'est d'essayer de tous ensemble, moi je reviens à ce tous ensemble, d'essayer de trouver une façon de parler de l'évolution de nos marchés, de la façon dont évolue notre business, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, on en a quand même besoin, mais c'est toujours cette difficulté de travailler l'irrationnel, l'émotionnel, le rationnel, c'est compliqué. J'essaye, tu sais, moi je suis un peu venu là pour sauver le monde, parce que c'est ma personnalité et je dis souvent, de toute façon, si tu n'essayes pas, tu es sûr que ça ne marchera pas, donc on essaye de faire les choses et ce qui est plutôt sympa, c'est que ce board est assez prestigieux quand même, on a un beau board, rentre aussi dans cette conviction qu'on peut essayer de faire bouger les lignes ensemble, d'où cette ouverture aux autres et je pense que pour l'annonceur, et il est un acteur de tout ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir aussi un discours commun, parce que chacun fait de son côté plein de choses, très, très positive, mais en fait, c'est diffus. Et je pense que pour l'annonceur, à un moment donné, de pouvoir se reposer sur quelque chose où tout le monde est raccord sur la façon de l'exprimer, parce que certains vont parler de business, d'autres vont parler de créativité, d'autres vont parler de meilleur, j'ai envie de te dire qu'il faudrait aller vers quelque chose de la créativité pour un monde meilleur, mais aussi un business meilleur, parce qu'il ne faut pas l'ignorer le business. Et on ne peut pas l'ignorer, ça fait partie, c'est le moteur. Donc pour l'annonceur, c'est compliqué, mais c'est complexe, c'est très complexe. C'est-à-dire que tu veux, je te dis, si je savais répondre parfaitement à ta question, je monte une agence et je le propose à tout le monde. En tout cas, ce que je retiens sur les attentes des annonceurs, c'est aussi avoir, par l'intermédiaire de l'IA, une meilleure perception, une possibilité d'entendre, une meilleure écoute aussi de ce qui se passe à l'extérieur de ces différents silos de chaque métier, mais également de ce qui se passe dans la société pour pouvoir le reproduire en termes de produits, de services attendus par les consommateurs ou même par les annonceurs eux-mêmes et diffuser des messages qui vont dans le sens, dans le bon trend, dans le bon sens. Tu as parlé de sens. Tu sais, une grande publicitaire disait, pour ne pas la nommer Mercedes-Benz Serrat, je crois, disait, c'est fini la période, si tu veux, où on fait rêver avec une jolie femme sur la plage aux Maldives pour vendre du yaourt. Je caricature. Oui, oui, c'est vrai. Mais elle disait qu'aujourd'hui, on est en quête de sens. Il faut apporter du sens à cette communication. Sinon, ça ne passe pas, en fait. Alors, justement, puisque tu parles de quête de sens, on a parlé d'humain, on a parlé d'ouverture, on te connaît, et c'est ma quatrième question, on te connaît sur le marché pour tes contenus, j'allais dire assez people, et ce n'est pas péjoratif, quand je le dis. Ça ne l'engage que toi. Non, non, c'est la perception que j'ai, perso. Mais, pour moi, quand je dis que ce n'est pas péjoratif, c'est justement pour aller dans, afin de mieux connaître et d'humaniser les acteurs de l'industrie publicitaire, on n'est pas que des machines, on est également des personnalités et la confiance, elle se crée également par la connexion humaine que l'on peut créer et cette confiance, elle est essentielle pour générer du business. Et c'est vrai qu'on te connaît un peu moins sur cette dimension un petit peu opérationnelle, métier dans le secteur publicitaire. Pourquoi tu as accepté cette mission ? J'allais dire, qui es-tu allé faire dans cette galère presque ? Parce que tu l'as dit toi-même, ce n'est pas évident de pouvoir... Non, mais d'abord, je n'aime pas faire les choses faciles. Ok. Après, pour revenir sur ce que tu disais, oui, parce que j'ai un autre métier. Bien sûr. Je suis producteur de contenu, d'événements. Ça fait longtemps que je... J'ai eu une agence il y a longtemps, parce que ça fait plus de 20 ans, je travaille dans le métier, mais j'ai 20 ans d'expérience ailleurs. Ce qui me permet aussi d'avoir une vision différente de cette industrie. J'ai vu ce que faisaient les autres dans d'autres industries et je me rends compte que cette industrie a capacité énorme de transformation de la société. La capacité à faire savoir, la capacité à faire passer les messages. On l'a même vu d'ailleurs sur certaines campagnes qui ont amené à terme à changer des lois, positivement. Donc, ça, ça m'intéresse. Comme tu le disais, je m'intéresse aux gens. Et j'ai rencontré depuis maintenant plus de 20 ans un certain nombre de personnalités dans ce métier. Il y a des bons et des mauvais comme partout, mais de gens brillants, de gens intéressants, de gens avec des capacités dans leur domaine d'activité incroyable pour faire passer des messages, pour créer des campagnes. Et donc, je suis fondamentalement convaincu que cette industrie a la capacité, ensemble, on revient à ça, à vraiment faire bouger les lignes. Alors, c'est un long travail, tu sais, tout ça. Je pense qu'on a une problématique, c'est que le monde change plus vite que nous, on est capable de le faire. On a dû passer déjà 20 ans à se transformer par rapport aux nouvelles technos. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si tu n'étais pas transformé, c'est que tu es en mort artificielle, tu es en survie artificielle. Je pense qu'il faut passer, de mon point de vue, à autre chose. C'est ce que j'appelle la mutation, qui est plus personnelle, plus individuelle. Donc, on parle souvent d'engagement. Il y en a plein, les engagements. Moi, j'en entends depuis des années, les engagements de tout le monde. L'engagement, c'est une promesse. Je pense que maintenant, il est temps de s'engager. C'est différent. Donc, on passe à l'acte. On crée les choses concrètement. On peut continuer à parler. Mais il y a un moment où il faut faire les choses. Et quand tu disais pourquoi je suis venu dans cette galère, c'est tout ça. J'aime les gens. En plus, on m'a donné carte blanche. Donc, j'essaye d'oser, de faire, de produire des choses différentes. Aller là où on ne m'attend pas, j'adore ça aussi. Mais ce n'est pas que, tu vois, je ne veux pas concentrer le sujet. C'est que j'aime bien aussi embarquer les gens. Et là, pour le coup, j'ai embarqué 16 personnes déjà au niveau du board. J'ai embarqué maintenant plus d'une douzaine de membres qui sont venus nous rejoindre et d'autres qui sont en cours pour l'année 2024. Et puis, autour de ça, j'ai comme une organisation mondiale. Ça fait, quand j'ai eu mon agence, il y a un petit moment maintenant, j'avais aussi une dizaine de pays sur lesquels je travaillais. J'adore ça. Et ça te donne une vision, une ouverture. Et c'est aussi ce qu'apporte l'IA. C'est une vision et une ouverture différentes puisqu'on est mondial. Donc, quand je vais à droite, à gauche, dans d'autres pays, je vois ce que font les autres. Je vois comment ils font les choses. Et puis, tu peux le transmettre sur le marché français. On picore dessus et on ramène ce qui nous a semblé intéressant, ce qui nous a semblé positif et ce qui nous a semblé intéressant de montrer. Tu sais, je crois qu'il y a un sujet fondamental aussi quand on fait ce genre de choses. C'est d'essayer d'être intéressant. Ce qui n'est pas simple. Parce que depuis 20 ans que je gravite dans cet univers-là, je vois souvent, c'est un peu la même chose. C'est un peu souvent les mêmes personnes qui parlent d'un peu des mêmes choses et les autres qui regardent et qui écoutent mais qui ne participent pas. Donc là, l'idée, encore une fois, je reviens à l'ensemble, c'est que aussi bien au niveau des acteurs mais que même ceux qui nous écoutent. Et on n'a pas parlé des jeunes. C'est un gros sujet. C'était la question que j'allais te poser, justement. Mais les jeunes, c'est un sujet important pour nous puisque d'ailleurs, dans nos valeurs, il y a l'éducation. Et ce n'est pas un mot. C'est concret. On a 41 écoles dans le monde qui ont le certificat IA. D'accord ? Dont une en France. Pour ne pas la citer, c'est l'ESP depuis très longtemps. L'École supérieure de la publicité. Exactement. Qui n'est pas exclusif mais pour le coup, c'est eux qui l'ont depuis pas mal d'années. D'ailleurs, je crois que certains membres de mon board ont le certificat IA. Tu vois, ça date un peu. Ça fait l'ESP donc il doit avoir le certificat. Tu regarderas. Et pour le coup, c'est pas juste des paroles là pour le coup puisqu'on a vraiment une implication à ce niveau-là. Qu'on a des young chapters, donc des chapitres pour les jeunes qui sont à la fois indépendants mais moi, tu sais, j'aime bien quand on parle de RSE, quand on parle de jeunes, c'est pas les mettre dans des départements séparés. Il faut les intégrer là aussi et travailler ensemble. Comme tu le sais, j'ai produit des événements pour les jeunes que je continue à produire. On a beaucoup à apprendre. Le fameux reverse mentoring et notamment dans le domaine des technologies et des tendances de consommation. mais c'est ça. Non mais pour le coup, il y a ce que tu viens de dire et je pense que quand on a l'expérience et une certaine expertise acquise, il est important de transmettre. On parle beaucoup dans notre métier de désirabilité. Ils sont tous en quête de désirabilité. Tu sais, moi, j'ai un gros avantage puisque tu me parlais pourquoi tu es venu dans cette galère. Je suis libre, je suis indépendant. La question était posée de manière péjorative. C'était surtout... mais je le précise parce que d'abord, ça me donne une grande capacité. Je ne suis pas lié, tu vois, comme beaucoup d'organisations, le président est dans un groupe et un groupe qui représente son métier. Moi, pour le coup, je ne représente personne et tout le monde. Et je mets une petite parenthèse. Je suis bénévole. Donc, cette liberté, elle est totale pour le coup. On ne peut pas me reprocher de profiter de ça. Je suis convaincu. Je suis totalement impliqué. Je continue mes activités parallèles et je parlais de cette mutation. Je l'ai faite aussi de mon côté parce que tu ne peux pas dire aux autres « bouge, fais des trucs, machin, etc. » Et ne pas le faire toi-même. Je comprends totalement. On en arrive déjà presque à la fin de l'émission. C'est toi qui a le... Et comme tu le sais, dans cette émission, on pose souvent à la fin une petite question subsidiaire, une question surprise avec nos partenaires. 100% Média. C'est la question 100% Média. Bonjour, Pascal. Une des missions des associations, c'est notamment d'éditer des livres blancs, des baromètres, des observatoires, des études qui peuvent servir à l'ensemble de l'écosystème, les annonceurs, les agences et intéressant pour les lecteurs de The Media Leader by the way. Quels sont les projets que l'IA a dans les prochains mois pour adresser cette problématique ? Merci beaucoup. Donc, tu as 60 secondes pour répondre à la question de Jean-Philippe Piau de The Media Leader 100% Média. 100% Média qui devient The Media Leader pour ceux qui nous écoutent. Donc, effectivement, quelles sont les choses que tu vas produire dans les prochains mois comme des livres blancs ou d'autres outils ? Tu as 60 secondes pour y répondre. Top chrono. Alors, comme je te le disais, on ne fait pas comme tout le monde. D'ailleurs, parce qu'ils le font très bien les uns et les autres. Il se trouve que nous, d'ailleurs, dans nos membres en France comme à l'international, on a des gens comme Cantar, on a des gens comme Nielsen avec qui on peut travailler. On l'a fait d'ailleurs quand je te parlais de cette grande étude mondiale sur la diversité, l'inclusion, l'équité. Je travaille aussi avec des organisations comme Act Responsible avec qui on va faire les Care Awards prochainement en Belgique où on a la capacité de travailler sur ces sujets-là. Ce n'est pas une société d'études mais en revanche, ils couvrent depuis plus de 20 ans. Toute l'industrie sont très présents au cas de Lions aussi avec eux que je travaille beaucoup et pour le coup, je ne vais pas tout dévoiler mais on a déjà des sujets sur lesquels on va travailler et on y intégrera sans doute Cantar qui est un de nos membres en France pour proposer plutôt des études ou des réflexions ou des analyses sur ce qui se passe dans le marché, sur l'évolution du marché. Le livre blanc, les uns et les autres le font très bien. Comme je te dis, on ne rentre pas forcément dans le détail technique de tous les sujets de chaque verticale. Mais oui, il y a des choses prévues mais je ne vais pas les donner tout de suite parce qu'on est dessus. En tous les cas, il va y avoir des choses de produite et de la communication prochainement. Au niveau national et au niveau international. Merci Pascal. Je crois qu'on a eu un petit problème de chrono mais ce n'est pas grave. On est dans les temps. Tu as largement répondu dans les temps. En tout cas, je te remercie beaucoup Pascal. pour ton engagement. C'était le mot-clé que tu as utilisé tout à l'heure. C'est vrai que tu es très connu dans le milieu de la publicité et la dimension humaine que tu apportes à ce marché est très importante. Elle se concrétise à travers ta présidence autour de l'International Advertising Association. Je te remercie d'avoir aussi accepté notre invitation pour parler de ce que tu fais et de le parler en France et à l'étranger. J'espère que nous pourrons également à notre humble niveau, humble position répondre à certaines sollicitations si tu le juges utile puisque effectivement la notion de valeur est très importante pour les équipes avec lesquelles je travaille et pour moi-même. Donc merci de nous avoir expliqué ce qu'est l'IA. J'espère avoir été assez clair et merci à toi. J'ai presque envie de te dire rendez-vous à Cannes au mois de juin prochain. Avec grand plaisir. Merci Michel. Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève ce numéro spécial autour de l'International Advertising Association. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média 100% média The Media Leader et notre partenaire opérationnel Checked Sub pour le sous-titrage via intelligence artificielle. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altice Média pour la réalisation de ce programme.